Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment utiliser la fonction de code barre au sein du logiciel Labbook. Tout d'abord, il faut vous équiper de trois équipements clés. Évidemment, des planches d'étiquettes autocollantes au format A4, une imprimante compatible avec vos planches d'étiquettes. Certaines planches d'étiquettes sont pour imprimantes jet d'encre, d'autres sont pour imprimantes laser. Et évidemment, un lecteur de code barre, cette douchette qui se branche sur un port USB. Une douchette coûte entre 50 et 100 euros. Les codes barres générés par le logiciel Labbook sont générés au code 39. Ce code permet donc d'encoder des lettres mais aussi des chiffres et ici, le logiciel va encoder le numéro de dossier de vos patients. Voyons comment configurer cette fonction. Tout d'abord, nous allons nous connecter au mode route. Donc ici, nous reconnaissons l'interface route avec cette couleur jaune et nous allons cliquer sur paramétrage et donc étiquette. Dans cette interface, nous allons pouvoir configurer la taille des étiquettes. Quelle est la grandeur des étiquettes que vous avez pu acheter ? Combien d'étiquettes y a-t-il par colonne ? Combien y a-t-il de lignes dans votre planche d'étiquettes ? C'est avec ces paramètres que vous allez pouvoir le générer. On peut cliquer sur ce bouton, générer une planche de test, pour que vous puissiez voir une planche d'étiquettes globale. Donc ici, nous avons une planche d'étiquettes au format A4 qui a été générée, avec trois colonnes et un certain nombre de lignes. Ce sont les mêmes étiquettes sur l'ensemble de cette planche. Elle vous permettra de coller vos étiquettes sur l'ensemble des tubes assignés au numéro de dossier, mais aussi pourquoi pas sur la prescription et sur le compte rendu de résultat. Voyons maintenant comment utiliser cette fonction. Au niveau de la saisie du dossier, avec l'interface secrétaire, nous allons faire une demande d'analyse externe. Avec un nouveau patient, il va s'agir de notre ami John Snow. Voilà, il faut lui assigner un âge. Et donc nous allons assigner une analyse à notre patient, une analyse de glucose. Voilà, donc ici c'est vraiment la demande d'analyse classique. Voilà, donc nous avons validé notre demande d'analyse. Et nous allons pouvoir récupérer nos codes barres, ici sur le bouton, ici en bas. Voilà, comme dans la planche de test, vous voyez, c'est le même format qui est généré. Ce code bar, pour l'utiliser, il vous faudra donc avoir une douchette et aller ici sur votre liste de dossiers. Cliquez ici pour mettre le curseur dans la case numéro de dossier, puis avec la douchette, bipé, votre code barre. Le code va donc s'insérer ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur rechercher et votre analyse va apparaître. Ce code barre vous simplifie donc la vie pour retrouver rapidement vos analyses au sein du logiciel LaBook. Voilà, vous avez compris la fonction code barre du logiciel LaBook. Merci. Merci.